Bonjour et bienvenue dans cette dernière capsule sur l'apprentissage du logiciel Altium Designer. Dans les dernières capsules, on a vu comment faire un schéma, on a vu comment faire la conception du circuit. Aujourd'hui, dans cette dernière capsule, on va faire la génération des fichiers Gerber, soit les fichiers nécessaires pour la fabrication, et on va commander nos circuits. Bonjour à tous, donc aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on va générer les fichiers nécessaires pour l'envoi chez le manufacturier. On va faire la commande aussi de nos circuits pour que vous puissiez voir chaque étape pour commander un circuit, et finalement, on va recevoir notre circuit, on va l'assembler, et vous allez voir le résultat final, puisqu'il est présentement avec moi. Avant de se diriger vers le logiciel, je vais vous expliquer grossièrement ce que fait les fichiers Gerber. En fait, c'est tout simple, c'est les fichiers qui sont nécessaires pour les machines, et pour les fabricants de circuits imprimés, nécessaires puisque ça va être les fichiers qui vont permettre de donner des positionnements pour chacun des composants et chacune des traces sur votre circuit. Aussi, il va y avoir des fichiers qui vont permettre de donner les trous, par exemple l'emplacement des trous, la taille de chacun des trous, etc. Et même que pour des circuits qu'on va faire assembler à l'externe, on va donner le positionnement de chacun des composants avec une liste de chacun des composants qu'on appelle aussi le BOM, soit le Bill of Material. Dans notre cas d'aujourd'hui, on va simplement générer les fichiers Gerber. Donc, il va y avoir plusieurs couches à générer, donc plusieurs layers qu'on va donner au manufacturier pour avoir un circuit fonctionnel. Je vais tout détailler ça dans la vidéo d'aujourd'hui. Vous allez voir, la vidéo est quand même plutôt simple, puisque le logiciel va simplement générer les fichiers. Soit on va faire un export, mais ensuite on va commander nos circuits chez le manufacturier, et ensuite on va assembler le circuit pour que vous puissiez tout voir les étapes de A à Z. Donc, en partant d'une idée tout simplement qu'on peut avoir pour la conception d'un circuit et finir avec le circuit fini du fonctionnel qu'on peut assembler et matérialiser. On se retrouve maintenant dans le logiciel Altium Designer. On va tout simplement, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, générer les fichiers Gerber. Donc, encore une fois, il y a plusieurs façons de faire pour générer les fichiers. J'aime bien créer un fichier Job. En fait, c'est un fichier qui nous permet de faire l'exportation de plusieurs types d'extensions de fichiers qui vont générer par Altium. Donc, on va tout simplement, clique droit ici dans le projet, ajouter au projet un nouveau Output Job Fire. Donc, c'est un outil de travail, un fichier de travail qu'Altium met à notre disposition pour générer toutes sortes de fichiers à l'exportation. Donc, comme vous voyez, il y a la fenêtre ici qui apparaît, et ça nous permet de sélectionner quel type de fichier qu'on veut exporter. On peut décider, par exemple, cet outil-là peut s'appliquer pas simplement pour générer les Gerber, mais aussi pour, par exemple, exporter les schémas en PDF, que ce soit en PDF couleur, en PDF noir et blanc. On peut s'en servir pour exporter notre circuit ici, comme je vous l'ai présenté dans la vidéo précédente, en trois dimensions, donc en fichier STEP, S-T-E-P, pour l'envoyer dans un boîtier mécanique, exemple. Donc, c'est vraiment ce fichier-là qui va nous permettre d'exporter à partir de là différents autres types de fichiers, comme par exemple les fichiers Gerber. Donc, nous, ce qui nous intéresse, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, c'est les fichiers Gerber. Donc, on va se rendre ici, donc, dans Assemblée ou Fabrication, plutôt, et on va se rendre ici Gerber File. Donc, Fabrication Output, on clique sur Ajouter, et Gerber File, et on clique sur notre circuit imprimé ici, circuit clignotable PCBDoc. Donc, ce que ça fait, ça ajoute une ligne, et on va sélectionner, donc, la structure de dossier ici, et comme vous voyez qu'on clique sur le bouton ici, Enable, donc, vous voyez la flèche, ça veut dire que les fichiers Gerber vont être redirigés vers une structure de dossier dans notre arborescence Windows. On veut aussi ajouter, bien sûr, NC Drill File, puisque NC Drill File, ça va être le fichier nécessaire pour placer les trous sur notre circuit. Donc, si on ne génère pas ce fichier-là, notre circuit, il n'y aura aucun trou. Donc, si par exemple, on a un connecteur, les trous associés à ce connecteur-là ne seront pas présents, puisque vous n'aurez pas dit au manufacturier la grosseur des trous et l'emplacement de ceux-ci. Donc, on va placer le fichier NC Drill File, donc, on va sélectionner, et comme vous voyez, ça nous donne deux éléments. Donc, pour générer notre circuit d'aujourd'hui, c'est les deux seuls éléments qu'on va avoir de besoin. Donc, les fichiers Gerber et le fichier de trous, en fait, pour le placement des trous. Dans les fichiers Gerber, il faut lui dire quelle couche on va avoir de besoin et quel paramètre on va devoir lui donner. Donc, pour ce faire, on va cliquer droit et cliquer sur Configure. Donc, on va configurer les couches qu'on va avoir nécessaires et ceux qu'on va devoir donner aux fabricants pour qu'ils conçoivent notre circuit de façon la plus juste possible. Donc, bien souvent, le manufacturier va accepter, par exemple, tous ces paramètres ici. Ça ici, c'est par exemple, la résolution. Il y a une petite définition ici en dessous, mais c'est la résolution des fichiers qu'on va lui donner. Ça peut être en pouces, ça peut être en millimètres, peu importe. En fait, les manufacturiers, bien souvent, ils vont traiter les deux. Mais ce qui nous intéresse, c'est plutôt la partie Layer ici. Donc, les couches qu'on va fournir au manufacturier. Donc, on va vouloir lui fournir Top Overlay puisque Top Overlay, c'est le texte. Donc, nécessairement, Bottom Overlay, on va aussi vouloir lui donner. Donc, c'est le texte qu'on va apparaître sur notre circuit imprimé. Par exemple, si on écrit AR8 pour la résistance 8, etc. C'est vraiment tout le texte qu'on va lire sur notre circuit. Donc, c'est ces deux couches-là. Ensuite, Top Paste, Top Solder, c'est pour nécessairement, ça va être pour placer les pads des composants pour dire aux fabricants que ces pads-là, ça va être des pads de composants pour pouvoir mettre une petite couche d'éteint et d'alliage pour pouvoir pré-souder nos composants. Donc, nécessairement, on va placer ces deux couches-là au-dessus et au-dessous. Donc, Bottom et Top. Et finalement, Top Layer, Bottom Layer, ce sont des couches nécessaires puisque ça comporte toutes les traces sur chacune des couches. Donc, notre circuit contient seulement deux couches. Donc, Top et Bottom. Pour les circuits, il y a plusieurs couches jusqu'à 4, 5, 6, 12 couches. Donc, il va y avoir d'autres layers aussi intégrés. Par contre, pour un circuit de deux couches, c'est les couches intégrées. Donc, il ne faut pas oublier la couche Keep Out Layer puisque c'est cette couche-là qui détermine le périmètre de notre circuit. Donc, on a établi dans une vidéo précédente le contour de notre circuit. Donc, le Board Cutout. Et donc, on l'avait placé sur la couche Keep Out Layer et on va utiliser cette couche-là comme découpe de notre circuit pour que le fabricant puisse connaître le dimensionnement physique externe de notre circuit. Donc, comme ça, c'est toutes les couches nécessaires pour le fabricant. Il faut s'assurer que chacune de ceux-là sont cochée. Ne pas cocher miroir puisque ça peut créer énormément de problèmes si on envoie ça au fabricant et on ne sait pas nécessairement ce qu'on fait. Donc, ensuite, toutes les autres, on peut les laisser par défaut. Ça fonctionne bien. Et on appuie sur OK. Ensuite, on peut cliquer simplement sur générer le contenu et comme vous allez voir, Altium va tout simplement générer les fichiers Gerber nécessaires pour l'envoi vers le manufacturier. Donc, maintenant, je suis rendu dans mon arbre essence de projet. Donc, ici, le projet m'a généré des fichiers en output. Donc, le projet, le fichier ici Job 1 que je n'ai pas encore sauvegardé que je vais sauvegarder éventuellement, mais il m'a généré tous ces fichiers-là. Donc, les fichiers Gerber qui sont ici et les fichiers ANSI Drill qui contient le trou ici, le fichier qui contient les trous pour mon circuit. Tout simplement, je vais avoir de besoin, je vais créer un nouveau dossier pour qu'on va pouvoir envoyer au fabricant. Donc, on va créer un dossier Export Gerber, par exemple, que lui, ça va être seulement les fichiers nécessaires pour le fabricant. Donc, on va avoir besoin de GBL, GBO, GBP, GBS. Donc, comme vous voyez, c'est tous des acronymes de ce qu'on a vu un peu plus tôt. Donc, Gerber, Bottom Layer, Gerber, Bottom Overlay, Bottom Paste, Bottom Solder, Keep Out Layer, Top Layer, Top Overlay, Top Paste et Top Solder. Donc, c'est d'autres fichiers qui ne sont pas nécessaires à l'envoi au manufacturier. Par contre, les fichiers qui sont sélectionnés, c'est des fichiers avec des extensions qui sont nécessaires. Donc, on va copier ces fichiers-là dans notre nouveau dossier et on va avoir besoin du fichier Text, ici, donc Text Document. C'est le fichier qui contient des positionnements de trous. Donc, grosso modo, ce que ça dit, c'est que ça va prendre la mèche T01 et ça va faire un trou à cette position-ci, cette position-là. Donc, c'est des coordonnées, tout simplement, qu'on va envoyer au manufacturier. Donc, on va copier ce fichier-là et on va envoyer ça dans notre nouveau dossier. Donc, comme vous voyez, on devrait avoir tous ces fichiers-là. Donc, il y a 10 éléments. Lorsque vous créez des Gerber et que vous les envoyez au manufacturier, c'est bien d'assurer qu'il y a tous les fichiers nécessaires et que ceux-ci comprennent, bien sûr, le strict minimum. Donc, pour envoyer nos circuits maintenant chez le fabricant, on va simplement zipper notre circuit, donc le mettre sous un dossier compressé. On va envoyer ça dans un dossier compressé. Et maintenant, mon dossier est prêt pour l'envoi au manufacturier. Donc, pour concevoir nos circuits, maintenant, il va falloir trouver un manufacturier qui fait la conception du circuit. Évidemment, il y a énormément de fabricants qui en font. Il va falloir trouver un fabricant qui vous convient en termes de qualité, en termes de prix, en termes de rapidité aussi et en termes, nécessairement, de fabrication. Donc, nécessairement, moi, j'ai pris PCBWay pour la vidéo d'aujourd'hui. S'ils font des PCB très peu coûteux et très rapide aussi, donc, pour des PCB qui n'hésitent pas nécessairement de la haute fréquence ou des caractéristiques très spécifiques. Donc, pour un PCB deux couches, abordable, rapide, donc, c'est une bonne alternative. Et donc, je vais vous montrer avec eux comment on fait pour faire la commande. Donc, bien souvent, ce que je vais vous montrer aujourd'hui, vous allez pouvoir le reproduire facilement avec d'autres sites Internet, d'autres manufacturiers. Donc, on va commencer en cliquant sur Quote Now pour avoir un estimé du prix et de la fabrication. On va cliquer sur Quick Order parce que ça nous permet de tout simplement ajouter nos fichiers Gerber comme vous voyez en fichiers compressés ZIP. Donc, on va aller chercher nos dossiers. Et comme vous voyez, en important notre projet Gerber, vous voyez l'exportation si ça fonctionne ou pas. Donc, déjà, le site Internet va vous donner des indices à savoir si votre conception est bien et même s'il manque des fichiers nécessaires à la fabrication. Donc, s'il ne vous manque aucun fichier, le logiciel va vous dire avec succès 100% et c'est bien parce que ça nous permet de continuer et d'accélérer le processus. S'il vous manque des fichiers, par exemple, vous allez sûrement être contacté dans les prochains jours par une personne qui travaille là-bas pour vous donner des indices et de l'aide concernant les fichiers manquants. Dans mon cas à moi, tout fonctionne et comme vous voyez, on a un prix rapide, donc 5 $ tout simplement pour 5 PCB. Bien sûr, on peut augmenter à 10 et le prix est le même. Donc, pour cette fabrication-ci, le circuit est tellement petit et tellement peu complexe que la fabrication, par exemple, de cette manufacturier-là nous offre de faire 10 circuits pour le même prix. Donc, c'est un circuit de deux couches. Plusieurs caractéristiques dans la liste ici ont déjà été préétablies selon des règles standards, par exemple, de prix, de tarifs, mais aussi par rapport à nos fichiers qu'on a importés. Donc, par exemple, deux couches, c'est sélectionné parce que dans nos fichiers GoBrow, on avait simplement deux couches. Si on sélectionnait quatre couches, il faudrait ajouter les fichiers nécessaires, donc les deux autres couches pour pouvoir compléter notre circuit. Donc, bien souvent, tous les autres paramètres, c'est des paramètres par défaut. Si on change ces paramètres-là, nécessairement, le tarif va changer. 1.6 mm d'épaisseur, c'est le standard. minimum trace, c'est pas mal le standard à 6 mm. Si on fait plus petit, ça va coûter plus cher. Minimum size hold, mais ça, c'est tout des caractéristiques qu'on aurait pu vérifier à l'avance avant même de faire notre circuit pour maximiser les coûts de fabrication. Solder mask, la couleur du solder mask, donc notre circuit est vert. Si on peut changer la couleur, donc pour mettre, au lieu que ce soit vert, ça serait jaune, rouge, noir, etc. Donc, tout dépendant des fabricants, le prix peut varier. Donc, encore là, tous les autres paramètres, c'est les bons. Et comme vous voyez, on a un tarif et qu'on peut tout simplement choisir le coût du transport. Donc, ça, DHL ou China Post, par exemple, si on n'est pas serré dans le temps. Mais DHL font un très bon travail. Il suffit simplement d'ajouter au panier pour que notre commande soit fabriquée et ensuite envoyée pour qu'on puisse souder nos composants et tester notre circuit. Suite à la commande des circuits qu'on a fait sur le site internet de PCBWay, j'ai reçu mes circuits dans une boîte, souvent bien emballée. J'ai retiré le matériel d'emballage et j'ai reçu mes circuits. Donc, les circuits, j'ai commandé mes composants. Donc, comme vous voyez, tous mes composants, mes résistances, mes diodes et mes transistors et j'ai pu souder un circuit pour valider le fonctionnement. Donc, ça permet de voir que tous nos circuits, on les a bien reçus. On peut vérifier la qualité dans quelques instants. Mais suite à la réception de nos circuits, on a nos composants. On peut tout de suite faire un prototype, valider, voir si notre conception a été bien faite et même de matérialiser notre circuit. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui et j'espère que vous avez aimé la première série sur les vidéos d'apprentissage du logiciel Altium. Donc, cette première série se voulait plutôt générale. Donc, on n'est pas rentré en détail vraiment du logiciel. Par contre, on sait comment concevoir un circuit de base. Donc, plusieurs capsules vont suivre sur la chaîne. Donc, restez abonné à la chaîne PB Electronics en cliquant sur le bouton rouge en dessous de la vidéo. Certaines vidéos sur des sujets plus pointus concernant le logiciel vont être publiées dans les prochaines semaines, prochains mois, etc. Mais, la première capsule se veut terminer avec ces quatre premières vidéos-là qui nous permettent de bien concevoir un circuit avec un logiciel informatique. de la vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada